Salut tout le monde, c'est IstoFocus. Ce n'est pas sans savoir, je pense, que le FC Nantes joue le 7 mai sa 9ème finale de Coupe de France. Et si, à cette occasion, nous en profitions pour se remémorer l'histoire du FC Nantes et ses moments forts. Bienvenue sur IstoFocus et pour ce nouvel épisode d'Histoire Reportage, en route pour l'origine et l'histoire du FC Nantes. Mais pourquoi le FC Nantes et pas Nice, par exemple ? Déjà parce que j'habite Nantes, et puis je ne peux pas tout faire. Mais si le format vous plaît, je pourrais vous faire l'histoire d'autres clubs. Mais avant toute chose, abonnez-vous, activez la cloche et mettez-vous à l'aise. Le FC Nantes est un club au palmarès incroyable dans le paysage du football français. Pour preuve, 8 titres de champions de France. C'est le 4ème club le plus titré après l'aise Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, à égalité avec Monaco. 7 fois vice-champions de France. 3 victoires en Coupe de France et peut-être bientôt 4. 8 finales de Coupe de France sans compter la finale à venir. 3 trophées des champions. 3 victoires en Coupe Gambardella parce que oui, le FC Nantes est aussi une grande tradition de formation. 1 finale de Coupe de la Ligue. 2 fois vice-champions de 2ème division. 100 matchs de Coupe d'Europe. 1 demi-finale de Ligue des champions. 1 demi-finale de Coupe des vainqueurs de Coupe. Et un record national de 44 saisons consécutives en division 1 de 1963 à 2007. Mais comment tout a commencé ? Allons voir ça d'un peu plus près. Le FC Nantes est fondé le 21 avril 1943 suite à la fusion de 5 clubs nantais. Jean Le Guillou, un des premiers dirigeants, est aussi propriétaire de chevaux de course. Il transmet ses couleurs au club. En tout cas, on peut dire qu'en 79 ans, le FC Nantes en a vu passer des maillots. Mais il a toujours su préserver au maximum ses couleurs d'origine, le jaune et le vert, couleurs tirées de l'écurie du président et de son cheval vedette, Ali Pacha. Ces couleurs sont même devenues le surnom des joueurs nantais, connus et reconnus par tous les sportifs de la planète comme les Canaries. En 1943, Nantes, comme une bonne partie de la France, est sous occupation allemande. C'est une belle ville où il fait tout de même bon vivre, mais qui niveau footballistique est un peu à la traîne. Il y a plusieurs petits clubs de quartier, mais pas de grands clubs qui se détachent. Justement, un ancien joueur d'un club de la périphérie nantaise, qui dirige un club de quartier, veut créer ce grand club et faire reconnaître la ville au niveau sportif. Marcel Sopin, puisque c'est de lui dont il s'agit, réunit autour de lui plusieurs personnes et, un soir d'avril 1943, dans une réunion au fond d'une arrière-salle d'un des cafés de la passe du commerce, crée le FC Nantes. Après une réunion le 5 avril qui a servi à mettre en place la fusion de plusieurs clubs de la ville, le club annonce son existence le 21 avril 1943. L'aventure est lancée. Le premier président est Marcel Brault, l'ancien président de la Saint-Pierre de Nantes. Le FC Nantes remplace d'ailleurs la Saint-Pierre en division d'honneur avec une masse de joueurs de cru. Le club finira deuxième et sera promu. Le club devient pro deux ans plus tard en 1945, en accédant à la division 2, après avoir gagné trois titres honorifiques lors de la saison 1944-1945. Champion de la Ligue d'Anjou, champion de l'Ouest et vainqueur de la Coupe de l'Ouest. Cette première saison en division 2 sera la dernière au poste d'entraîneur-joueur d'Amy Newick avec une cinquième place. La saison suivante, et pour les trois prochaines saisons, c'est au tour d'Antoine Rahab de prendre la place d'entraîneur-joueur. Le FC Nantes finira la saison 45-46 de division 2 à la huitième place. Après un autre entraîneur-joueur, après Rahab, c'est au tour d'Antoine Gorieux de s'y coller, et plusieurs années dans le ventre mou de la division, le club frôle la relégation, mais est repêché. Et en 1951, le club se structurise et engage un entraîneur, Emile Vénante. Entraîneur qui vient d'obtenir la montée dans l'élite du FC Metz. Le club finira quatrième. Après deux saisons à la sixième et neuvième place, Emile Vénante démissionnera, prouvant encore une fois l'adage, ce n'est pas parce qu'un entraîneur est champion avec une équipe qu'il le sera forcément avec une autre. Il faudra attendre une valse interminable d'entraîneurs, dont des retours d'anciens comme Antoine Raab, et l'année 1960 avec l'arrivée de José Arribas, pour que le club se redresse. En trois saisons, le club atteint l'élite. Après deux saisons en division 1, lors de la saison 64-65, le club décroche son premier titre, puis un second la saison suivante. La méthode d'Arribas porte ses fruits, et le jeu à la Nantes commence à poindre. La saison suivante, en 1966-67, Nantes finit deuxième, malgré plusieurs départs et l'émergence de deux petits jeunes, Michel Pech et Henri Michel. Le club terminera les années 60 dans le ventre mou de la division 1, et fera évoluer son staff avec la nomination de deux anciens pros, Jean-Claude Ciudaudo à la tête de l'équipe jeune, et Robert Bulzanski en tant que directeur sportif, le premier en France. Celui-ci fera venir sur les bords de l'herbe, des joueurs comme Gadosha, Ali Odzik, ou encore le champion du monde, Jorge Boruchaga. Sur le plan de la formation, le FC Nantes devient une référence dans les années 70, et inaugure la jaune lière en 1978. Le stade de la Beaujoire suivra six ans plus tard, les équipements qui restent encore une référence aujourd'hui. Durant la décennie 70, le jeu à la Nantaise voit son apogée arriver, grâce à Henri Michel, Gilles Rampillon, Jean-Paul Bertrand Desmanes, Reynald Enwex, Louis Camis, Patrice Rioux, Maxime Bossis et quelques autres. José Arribas, après un troisième titre de champion en 1973, part à Marseille en 1976, après 16 ans à la tête de l'équipe. Son bilan est élogieux, trois titres de champion, deux places de dauphins, et trois finales de coupe de France. Jean-Vincent est nommé entraîneur pour le début de la saison 76-77, et imprime tout de suite sa patte, en écartant des joueurs Thédrobert Gadosha, et en imposant des jeunes du centre de formation comme Eric Pécou. Bien lui en prend, car le club décroche un nouveau titre de champion, le quatrième de son histoire, suivi l'année suivante de sa première coupe de France, et accessoirement d'une place de dauphins derrière Strasbourg. L'équipe se rattrapera la saison suivante avec son cinquième titre de champion en 1979-1980. Mais bien que Jean-Vincent ait les résultats, le jeu Nantais se perd dans les méandres tactiques. Afin de redonner des couleurs au club, et après le départ de Jean-Vincent parti entraîner l'équipe nationale du Cameroun, Jean-Claude Suodo est nommé entraîneur pendant la saison 81-82. Lui aussi fait confiance aux jeunes, qu'il connaît bien, et finit sixième. Le club voit même sa tête de proue, Henri Michel, partir pour devenir adjoint de Michel Hidalgo en équipe de France. Suodo décroche avec son équipe, lors de la saison 82-83, le sixième titre de champion de France pour le club des Verts et Jaunes, devant les Bordelais, emmené par Aimé Jacquet. La seconde partie des années 80 est pour le club synonyme de footbusiness et le star pour le nouveau président Max Bouillet. Et qui dit star, dit entraîneur qui n'est pas tourné vers les jeunes. Exsique donc Suodo, et bonjour Miroslav Blazévic. C'est le début de la fin pour le football nantais. Septième place, jeu insipide, et les comptes dans le rouge. Résultat en 91, Exsique Blazévic, bienvenue Suodo. Les caisses sont quand même vides et le club risque la relégation administrative, mais il est sauvé par le département et la région qui renfouent les caisses. Nantes 13 en division 1. Avec le retour de Suodo, vient le retour du beau jeu et des résultats. Le club finit 5e en 92-93, et on voit déjà les prémices de la période d'or du FC Nantes, la saison des records, 94-95. Si vous voulez en savoir plus, un max de foot a fait une super vidéo sur cette période et cette jeune équipe au talent fou, sur la petite fiche ici et le lien en description. Mais quand même, le FC Nantes gagne son 7e titre de champion de France avec 10 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, 32 matchs sans défaite, 71 buts marqués, 34 buts encaissés. Patrice Loco est sacré meilleur buteur avec 22 buts, Nicolas Huedek affiche 18 buts au compteur, autant de raisons de voir l'avenir en rose. Mais le club est toujours sous le coup de la gestion désastreuse de la dernière équipe dirigeante et doit vendre pour renflouer ses caisses. Quasiment toute l'équipe est vendue aux 4 coins de la France ou de l'Europe. En 1997, Suodo en a marre qu'on lui coupe l'herbe sous le pied à chaque saison en vendant ses joueurs et il jette l'éponge. C'est Reynald Denweck qui lui succède. On reprend la recette qui a fonctionné jusqu'à présent. On remplace l'entraîneur en place par celui de l'équipe jeune. Les débuts sont poussifs pour cette équipe dont les anciens joueurs et les cadres ont la vingtaine. 11e et 7e place, mais avec une consolation, la 2e Coupe de France du club en 98-99. L'année suivante n'est pas mieux, avec une relégation évitée lors de la dernière journée, mais avec une 3e Coupe de France acquise face à Calais. Avec l'arrivée d'un nouveau repreneur, la saison 2000-2001 est considérée par tous comme une saison de transition. C'est pensant cette année-là que le club décroche son 8e titre. A ce jour, le dernier titre est le début d'une grande période de disette. Pour la saison 2001-2002, il y avait un choix à faire, championnat ou Europe, et les joueurs ont choisi l'Europe. Ils ont fait un bon parcours en Ligue des Champions, mais un parcours catastrophique en championnat. Ils sont derniers à la 13. Malgré ses 36 ans de présence au club, Dénuex est limogé. Avec le nouvel entraîneur, le club termine 10e, puis 9e. Des changements d'entraîneurs n'y font rien, et après 3 saisons à flirter avec la relégation, le club tombe en Ligue 2 à la fin de la saison 2006-2007. En 2007, Valdemar Quittar achète le club, tout juste tombé en Ligue 2. Une seule saison au purgatoire et un retour en Ligue 1 en 2008-2009. Un aller-retour express, car le club est relégué et jouera en Ligue 2 en 2009-2010. Voilà le club parti pour 4 ans en Ligue 2, avant de retrouver l'élite à la fin de la saison 2012-2013 en finissant 3e. Depuis son retour en Ligue 1 en 2013, le club alterne le moyen, même s'il y a eu un semblant de renouveau sous la présence de Sergio Contessao et une place de 5e en 2007-2018, et le pire, comme avec la nomination de Raymond Domenech lors de la saison 2020-2021, avec un parcours catastrophique de 7 matchs sans victoire. La fin de la saison est confiée à un ancien de la maison, Antoine Cambouaret, qui sauve le club et le lance sur une bonne saison 2021-2022, suite à un bon parcours en championnat et à une finale de Coupe de France. Le reste de l'histoire s'écrira lors de la finale du 7 mai et lors des prochaines saisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi échanger entre vous ou avec moi dans les commentaires, me dire si le format vous plaît, si j'ai fait des erreurs. Personne n'est parfait et je ferai un rectificatif lors de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous rappelle que mes anciennes vidéos sont disponibles sur la chaîne.